Le 16 mai 1916, au milieu de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France scellent un accord secret sur le partage de l'Empire ottoman. Dans la perspective d'une victoire sur les Turcs, le Britannique Mark Sykes et le Français François-Georges Picot ont négocié les zones d'influence au Proche-Orient et préparé le démembrement de l'Empire ottoman. En novembre 1914, l'Empire ottoman était précisément entré en guerre aux côtés de l'Allemagne pour s'affranchir de la tutelle des puissances européennes et réaffirmer son autorité sur les provinces arabes. L'Empire résiste d'abord avec succès à l'offensive franco-anglaise dans le détroit des Dardanelles et s'attaque même à l'Égypte britannique. En réponse, Londres et Paris consolident leurs alliances et s'emploient à négocier les zones d'intervention au Proche-Orient. Dans un même temps, les Britanniques promettent un grand État arabe indépendant à la dynastie des Hachémites qui règne sur la Mecque si elle prend la tête d'un soulèvement arabe contre les Ottomans. En mai 1916, après plusieurs mois d'échanges, la France et la Grande-Bretagne s'accordent pour diviser le Proche-Orient, une fois conquis, entre une Syrie française et une Arabie britannique. À la France, le Liban et la Cilicie en administration directe et un droit de regard sur la Syrie, à l'Angleterre, la province irakienne de Basra est une zone d'influence sur les États arabes qui seront attribuées à la dynastie des Hachémites. Une administration internationale doit se charger de la Palestine. Mais à partir de 1917, après le soulèvement arabe et la conquête de Jérusalem, les Britanniques vont de succès en succès sur les fronts en Orient et n'ont plus l'intention de s'en tenir aux accords saix-picaux. Dès la capitulation de l'Empire ottoman un an plus tard, le Proche-Orient redevient l'enjeu des rivalités franco-anglaises. En position de force, Londres s'impose en Palestine et revendique la région de Mossoul riche en pétrole. Les accords saix-picaux sont finalement renégociés pendant la Conférence de la paix, la France cédant la région de Mossoul aux Britanniques contre une participation aux bénéfices pétroliers. Enterrinée à Saint-Rémo en avril 1920, mais amputée des régions reconquises par les nationalistes turcs, les zones d'influence se transforment en mandat de la Société des Nations. Les ambitions impériales et les intérêts dans le pétrole ont enterré la promesse d'un vaste État arabe dans le Proche-Orient. de la Conférence d'Orient Coréâne et la Conférence d'Orient. Sous-titrage ST' 501